Aujourd'hui, je vais être en couple pendant 24 heures. Une journée en couple, ça va être une expérience assez spéciale. On va être en couple pendant 24 heures. Je vais vous amener à travers ma journée, à travers les 24 heures. J'espère que vous allez apprécier la vidéo, d'accord? C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Alors, déjà pour commencer, joyeuse Saint-Valentin. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous passez la Saint-Valentin seul ou est-ce que vous passez la Saint-Valentin avec votre copain, votre copine? Je veux savoir, je suis intéressé. Pour tous ceux qui sont seuls pour la Saint-Valentin, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous avec une belle petite vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Alors, je dois vous avouer, d'accord, que je vous ai menti. Parce qu'on n'est pas la Saint-Valentin aujourd'hui. Au moment où je tourne cette vidéo, la Saint-Valentin est demain. Et donc, il fait nuit. Nous sommes le soir, nous sommes la veille de la Saint-Valentin. Et le 24 heures va commencer demain. Regardez, il fait nuit, regardez, regardez. Il fait nuit, tu vois. Vous devez vous demander, qui est ma Valentine? Qui sera ma copine pour les prochains 24 heures? Eh bien, vous allez savoir tout ça dans quelques instants. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Vous devez savoir qu'il s'agit d'une fille au nom de Sabrina, d'accord? C'est une abonnée. Elle a 18 ans, j'ai 19 ans. Nous allons être en couple ensemble pendant 24 heures. Alors, je vais essayer d'être un bon chum. Un bon copain. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je veux que vous vous abonnez. Donc, on va se retrouver demain pour le 24 heures. Et on va peut-être essayer de faire une petite activité ensemble, tu vois, en couple. Alors, on se dit à demain. Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Bon matin, on se retrouve, d'accord, pour le 24 heures en couple avec une abonnée. C'est le matin, donc je pense que je vais lui écrire « bon matin », tu vois. Est-ce que je dois lui écrire « bon matin » ? Je ne sais pas, hein. Je pense que oui. Je pense que oui, je vais l'écrire « bon matin », d'accord. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que je suis stressé. Je suis stressé. J'ai pris ma douche. Je sens très bon. Je suis un homme propre. On va tantôt aller la rencontrer. On va faire une activité ensemble. Et voilà. Ça va être cool. Je suis un peu stressé, mais voilà. Ça va être intéressant, tu vois. Alors, écoutez, on va lui écrire tout de suite, d'accord. On va lui écrire tout de suite. Je vais lui écrire maintenant. Donc, bon matin. Voilà. C'est écrit, donc je vais attendre qu'elle me réponde. Bon, alors tout le monde, je me prépare à aller la chercher, d'accord. Alors, je l'ai appelée et puis je vais aller la chercher. On va aller dîner. On va aller se prendre de quoi au service au volant. Donc, ben voilà. Je vous apporte avec moi dans mon aventure en couple pendant 24 heures. Let's go. OK. Bon, on va aller chercher, d'accord, ma blonde, tu vois. Ma blonde pour les prochaines 24 heures. On est parti. Faut que j'arrête à la banque. Après ça, je vais aller la chercher. Puis par la suite, on va aller au IW, je pense. Je sais pas encore. On va aller se prendre de quoi. Je vais voir avec elle qu'est-ce qu'elle a le goût de manger, tu vois. Mais bon, on se revoit tantôt. Si cette vidéo atteint 20 000 likes, je vais l'embrasser, d'accord. 20 000 likes. C'est impossible que cette vidéo atteigne 20 000 likes. Genre, c'est juste impossible, OK. Mais comme, si jamais ça atteint, je vais le faire, OK. Alors, likez cette vidéo au maximum. Salut. OK, alors tout le monde, je suis avec ma staff. On va aller manger à un endroit, je sais pas encore où, mais peut-être au IW, que j'aime bien. Je pense à moi avant. Ouais, je vais prendre 5 languettes de poulet. Tu veux une fête avec ça? Ouais, s'il vous plaît. Je vais prendre un burger Beyond Meat. Puis ça va être tout. Attends, non. C'est pas tout. Bon, fait qu'on est en train de manger. Après, on va sûrement aller patiner. Puis... Bon, fait que j'ai pris des languettes de poulet. J'en ai mangé de la moitié. Moi, j'ai pris un Beyond Meat en frappé dans de la laitue. Sabrina est en train de faire un TikTok. C'est sûr et certain que son TikTok ne va pas être meilleur que mes TikTok, tu vois, parce que c'est moi le pro sur TikTok, évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Hey! Salut! Non, c'est ça. C'est vraiment moi ici, le professionnel des vidéos, voilà. Ok, alors tout le monde, on va faire un test qui s'appelle « Votre couple va-t-il durer? » On va voir si notre couple va durer. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble? Le premier choix, c'est la liberté consentie à l'autre, le temps, les moments de rire, les passions communes. Aucune étape. Il y a bizarrement pas l'option pour faire des vues et de l'argent et avoir des nouveaux abonnés. Alors tout le monde, pendant que je faisais le montage, j'ai réalisé que ma caméra n'a pas focussé une seule fois durant le questionnaire. Donc je suis désolé, je vais essayer de passer le questionnaire vite, puis après ça, tout revient dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Dans une relation amoureuse, l'autre est un associé, un caméra de jeu, un compagnon de vie, un complice. Encore une fois, il n'y a pas l'option « un employé ». Je vais laisser ça quand même. Non, mais c'est quand même une bonne revue là. Un associé, moi je dis « Ben non, un associé est-il pour ma vidéo là? » « T'es associé à moi pour ma vidéo. » Ou un caméra de jeu. On est amoureux quand on s'accepte, on se complète, on se comprend, on se désire. On va éliminer la dernière option. On s'accepte moins, on s'accepte, genre 11 dollars là. Votre partenaire refuse vos avances sexuelles. Mais c'est quoi ces questions? Ça montre. Vous avez une grosse somme d'argent à dépenser pour votre couple. Vous décidez de dîner dans un restaurant chic, de faire un cadeau à votre partenaire, de refaire la cuisine, de vous offrir un voyage en Égypte. En Égypte? C'est quoi le rapport? Ça n'a jamais la bonne place. Non, mais c'est pas grave de regarder. Cette fille n'est pas habituée de faire des vidéos, elle regarde jamais. Elle se regarde. Elle se regarde. Il faut regarder ici là. Imaginez votre couple dans 10 ans, il sera comme aujourd'hui sans plus, plus amoureux, plus mature et plus beau. Vous ne parvenez pas à imaginer votre couple dans 10 ans. Ben, la dernière option est la première. Comme aujourd'hui sans plus. Ouais, ouais, moi je pense que la dernière option est quand même une bonne option. Vous décidez d'acheter une maison ensemble dans 5 ans. C'est une hype house. Seule maison que je pense en ce moment, c'est peut-être une hype house dans laquelle tu vas être un employé. Psych. C'est un autre départ possible. Cet engagement vous fait peur, ça c'est vrai. Ici ou ailleurs, ce sera toujours le bonheur. La maison sera solide comme votre couple. Elle va s'écrouler si elle est solide comme notre couple. Elle va tomber en mille miettes. Un couple ensemble depuis 20 ans... Hey, tu vois ça, t'es encore vivante? Non, mais attends, attends, attends. Un couple ensemble depuis 20 ans, c'est le signe d'une grande sérénité, un exploit, un long quotidien. Un long quotidien. Ouais. Ok, le résultat, si t'es prête, vous êtes fait pour durer. Vous êtes fait pour durer, le souffle est là, les épreuves de la vie sont envisagées ensemble et la solution se trouve à deux dans une certaine sérénité et intelligence rationnelle. Que faire? Ferme ta jo, là. Je pense qu'il y a une erreur dans le site. Voilà, je vais quitter tout de suite. Bon, alors ici, on va faire un test de compatibilité pour voir si on fit bien ensemble en tant que couple. Fait que, ouais, vas-y, Sabrina et Willy Bede. Vas-y. Ah! T'en 4%. Je pense que définitivement, on n'a pas d'avenir ensemble. Ça me rend triste. Je vais pleurer les larmes de mon corps ce soir. Bonjour, c'est quoi déjà ton nom? Alors tout le monde, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Juste vous dire, d'accord, Sabrina, c'est une de mes amies. Nous ne sommes pas vraiment en couple ensemble, ok? C'était pour la vidéo que nous nous sommes mis en couple pendant 24 heures. Mais évidemment que je ne suis plus en couple avec elle, ok? Voilà, c'était seulement pour la vidéo. Donc, c'est une de mes amies depuis plusieurs années. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de la liker. Et puis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Donc, on se revoit très bientôt. Peace out the moon. Bye bye.